bonjour à tous chers compatriotes bon on va pas parler fort aujourd'hui normalement j'ai fait un live hier je ne voulais pas faire de live aujourd'hui mais les nouvelles vont tellement vite que c'est compliqué de rester sans parler surtout dans les temps qui courent bon deux événements importants m'amène à vous et merci d'avoir répondu présent le gabon est en notre pays on ne peut pas regarder ce qui se passe sans parler ok bon ça même mes frères nous avons un seul pays nous n'avons pas de pays si moi n'en doit depuis la france où je me trouve actuellement je viens accorder accorder un peu de temps pour parler de manière sérieuse les problèmes qui mine la société du pays qui est notre pays c'est parce que je sais que je n'ai pas un autre pays ok je n'ai pas un autre pays le gabon est dirigé par les voyous ça c'est un fait ce n'est pas on ne peut pas négocier là dessus eux-mêmes ils en parlent tout le temps ils reconnaissent d'ailleurs nous sommes plus des gamins on ne peut pas rester sans sans dire mot et dire mais passer outre dire bon on va on va s'occuper de non non le gabon c'est notre pays donc qu'est ce qui m'amène aujourd'hui je vous ai dit que ali bongo n'existe plus je voulais dit je vous ai dit ali bongo il ya des gens qui pensent que je rigole quand je vous dis ali bongo n'existe plus je vous ai dit ali bongo n'existe plus de trois manières je n'ai pas changé et je ne bégaye pas je vous ai dit que ali bongo soit il est mort physiquement ça veut dire qu'il ne il ne respire plus il est dans un congélateur quelque part et c'est possible soit il est mort cliniquement ça veut dire il respire quelque part d'un coin de la terre il a les machines au corps soit il est mort dans son incapacité c'est à dire qu'il n'est plus capable de répondre aux obligations aux devoirs liés à la fonction qui l'usurpe depuis des années c'est à dire la fonction du président de la république gabonaise lorsque vous n'êtes plus capable de répondre aux obligations liées à cette fonction vous êtes vous pouvez être considéré comme étant quelqu'un de mort c'est ce qu'on appelle politiquement mort quand on n'est plus quand on vous dit que telle personne est footballistiquement mort ça veut dire qu'il ne peut plus jouer à un certain niveau vous comprenez aujourd'hui je peux dire que pelé pelé qui a joué il est footballistiquement mort pourquoi parce que pelé ne peut plus venir jouer un championnat pro mais il est vivant mais il est mort je peux dire de manière certaine que cet individu est à minima je dis bien à minima j'insiste à minima politiquement il est mort il est mort dans sa fonction de président de la république et aujourd'hui nous allons parler de farjon 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 a porté plainte il a porté plainte au contre x la plainte que par farjon vient de porter en france en france il vient de porter plainte en france cette plainte là prouve qu'ali bongo n'existe plus la plainte de farjon en france qui circule je vais vous jouez la plainte qui est passé sur rfi qui a été évoqué sur rfi ce matin bris farjon et la preuve qu'ali bongo n'existe plus ça c'est la première chose la seconde chose c'est que en ce moment en ce moment au royaume uni c'est à dire à londres c'est pas un autre pays où à londres en ce moment se tient le promet le premier sommet le premier sommet grande bretagne afrique sur les investissements il s'est tenu à londres le lundi 20 janvier 2020 à quelques jours du brexit parce que londres va la grande bretagne va officiellement sortir de l'union européenne à la fin du mois de janvier là donc il y a eu 21 pays africains qui étaient présents 21 pays africains étaient présents au sommet à ce sommet là à londres et des 21 pays africains 16 étaient représentés par leur chef d'état le gabon n'était pas là bas le gabon n'était pas là bas ali bongo vous vous qui dit que lui là c'est ali mais lui là n'était pas là bas quelqu'un que vous dites que il rencontre des chefs d'état tous les jours il s'entretient avec le président de fifa avec telle personne telle personnalité il discute avec eux sur les problèmes du gabon il n'est pas capable il va il va mener aux britanniques militaires il il passe en revue les troupes quelqu'un qui est censé être vous dites qu'il est en bonne santé pourquoi n'est-il pas à londres c'est la première fois et londres c'est un pays qu'ali bongo adore moi je le sais parce que lorsque j'étais secrétaire fédéral lorsque j'étais secrétaire fédéral au compte du pdj en angleterre je couvrais le royaume uni l'irlande du nord et la scande pays scandinaves ça c'était mon boulot au compte du pdj le premier pays qu'ali bongo a visité en 2009 le deuxième pays qu'il a visité en 2009 et le troisième pays qu'il a visité en 2009 c'était le pays c'était l'angleterre londres c'est moi qui ai accueilli ali bongo pied de l'avion moi nandouan il ya beaucoup de turiféraires là qui disent oh moi je suis pdj ça j'ai bien vous n'avez même jamais accueilli moi j'étais au pied de l'avion quand ali bongo est président il arrive ma sarre était arrivé avant lui j'ai babalé avec ma sarre c'est la première fois que je voyais ma sarre il m'avait dit n'allez jamais faire la politique ma sarre là gabinda ali bongo est arrivé je pense quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard je me rappelle plus très bien j'étais au pied de l'avion on a dit bonjour nous sommes montés dans les voitures les ross ross qu'ils avaient ils avaient loué une trentaine de ross ross nous sommes allés au dolchester donc je connais comment ali bongo aime londres pourquoi ali bongo n'est pas londres organise le pour la première fois de son existence londres organise le sommet grande bretagne afrique ali bongo n'est pas là bas ça veut dire qu'ali bongo est mort quand on le dit c'est pas un jeu moi je suis pas en train de rigoler vous êtes là parce que vous êtes des turiféreurs pourquoi les gars là n'étaient pas à londres c'était un sommet quand même important c'est un sommet qui avait pour but d'attirer des investisseurs puisque la grande bretagne qui sort de l'union européenne veut ouvrir ouvrir mais dans de nouveaux marchés veut s'ouvrir à l'afrique la grande bretagne veut s'ouvrir à l'afrique c'est une opportunité quand même qu'il faut qu'on ne peut pas négliger pourquoi ali bongo n'est pas parti là bas la question c'est pourquoi ali bongo lui là que vous dites que c'est ali pourquoi n'était-il pas à londres pour aller représenter le gabon chercher des investisseurs c'est parce qu'il est mort c'est parce que il n'existe plus mais enfin vous voulez vous voulez qu'on vous explique ça comment moi j'ai dit que chaque fois qu'il y aura une 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 rencontre à l'international où j'estime que le gabon doit être là je vais venir en parler et vous dire que lui là est mort lui là il est mort chaque fois que quelqu'un va venir au gabon et cet individu ne se met pas dans une conférence de presse pour répondre aux questions qu'il ya des problèmes une une enfant un enfant un bébé a disparu de trois ans il ne parle pas il ne fait pas de conférence de presse il n'accorde pas d'interview pour répondre aux questions lui il est mort c'est pas un jeu je ne suis pas en train de bégayer quand je vous dis ça quand même l'homme le plus aveugle c'est celui qui refuse d'ouvrir les yeux face à la réalité on vous montre que voilà voilà les faits les faits sont têtus les faits sont têtus ali bongo n'existe plus allez-y vous avez internet tapez sommet grande bretagne afrique vous tapez sur le moteur de recherche google vous allez voir vous regardez si ali bongo était là bas il n'était pas là bas il n'a pas une résidence à londres il a les maisons les maisons et des maisons à londres il est allé là bas plusieurs fois il se soigne là bas sa femme vivait là bas sa femme vit là bas non elle connaît tout le monde pourquoi elle lui ne parle pas parce que nous sommes dirigés par des voyous des gangsters les gars là sont des voyous bon je vais je vais revenir sur farjon mes frères je vous avais dit parce que je vais je vais je vais encore prendre le sommet je vous avais dit que farjon vous avez dit que farjon est français non vous avez dit que farjon là c'est un français il ya des turiféraires pédégistes qui disaient non farjon n'est pas français il est il est gabonais il n'est pas français il est gabonais on vous a dit que farjon est français vous avez dit ça vous avez douté on est parti prendre l'acte de naissance de farjon on a mis devant les yeux des gens on est français on vous a dit que voilà farjon là est français vous avez dit non 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 il est gabonais au machin lui même il n'a jamais reconnu qu'il était français farjon farjon n'a jamais reconnu qu'il est français farjon n'a jamais reconnu mais je vais vous jouer les vidéos vous allez voir attendez regardez je vous je vous joue deux vidéos où farjon ne dit à personne qu'il est français je vous joue la première vidéo je vous joue la première vidéo vous allez écouter ouvrez les oreilles c'est juste pour savoir ce qu'il dit de lui parce que j'ai au moins près d'une dizaine de vidéo ou farjon ne reconnaît pas qu'il est français dans les meetings dans les machins on regarde regardez vous bris la cruche à l'hanga vous êtes franco gabonais gabonais français je me définis avant tout comme un citoyen engagé je suis gabonais de père effectivement gabonais de naissance et gabonais de coeur et je dirais comme une culture également puisque j'ai fait l'ensemble de mon parcours l'ensemble de mon éducation au gabon pays sur lequel dans lequel je travaille jusqu'à présent vous l'avez dit tout à l'heure effectivement je suis directeur général de la c2n 2i au gabon qui est en fait la compagnie nationale de transport maritime et fluvial je suis par le passé directeur général de la plus grande bon vous avez entendu non il a dit qu'il n'est pas français il n'a il ne dit pas il ne reconnaît pas être français on va écouter encore une vidéo là où on lui pose encore une question par rapport à lui vous allez écouter regardez je dirige une plateforme citoyenne dénommée la gèvre qui est forte de 35000 adhérents à ce début novembre 2016 nous sommes une plateforme dont l'objet l'entraide le don le don de soi nous visons à oeuvrer pour le développement de notre pays pour l'instant c'est une entreprise citoyenne je dirais à visée nationale mais nous espérons pouvoir susciter des vocations et la même envie sur d'autres sites chez d'autres pays auprès d'autres citoyens c'est cet objectif que je porte aujourd'hui en tant que président de la patrouille vous avez soutenu le président alibongo peut-on considérer que l'agève est le poisson pilote d'alibongo bon vous avez vu non des vidéos comme ça il y en a partout je peux vous jouer j'ai sélectionné au moins près d'une dizaine de vidéos où on lui pose la question on demande à ali angak est ce que tu es français tu es blanc il dit non je ne suis pas blanc je suis je suis il dit que il est il est né gabonais bon s'il est né gabonais le nom farjon vient pourquoi il ressemble comme deux gouttes d'eau à farjon ali angak est venu à quel moment c'est de la fraude les pédagogistes je sais que vous êtes des turiféraires mais on peut être turiféraires est quand même un peu intelligent vous avez le droit vous êtes turiféraires ça existe mais soyez des encenseurs intelligents vous avez soutenu voilà maintenant lui il va bientôt partir je vous avais dit qu'on a mis les enfants là en prison je vous avais dit que la france va venir faire sortir ses enfants je vous avais dit ça que les france la france va venir faire sortir ses enfants qui sont français bris la cruche à lianga est français son frère grégory est français par le biais de sa mère la mère de machin ikea ikea est français undias undias il est français il y a des français là dedans et on va les faire sortir ils vont peut-être faire deux ans si on n'enlève pas les gens là les gars là vont faire peut-être deux ans et puis on va les faire sortir mais les gabonais les tony hondo vont mourir là bas tony alogo tous les gars là c'est une cinquantaine qu'on a enlevé les gabonais vont c'est fini ils vont sortir là bas tous fous ils vont devenir fous la france va se battre pour mettre la pression pour que les gars la sortent parce qu'avec l'argent du gabon qu'ils ont volé qu'ils vont payer des avocats ils vont souloyer certaines personnalités parce que bientôt les élections en france ils vont souloyer ils vont donner ils vont sortir pour qu'on les fasse sortir il y aura la pression il y aura la pression parce que nous vous savez on nous fait ça parce que le gabon n'est plus géré par les gabonais le gabon n'est plus géré par les gabonais le gana est géré par les ganiens le nigéria est géré par les nigériens le sénégal est géré par les sénégalais les pays qui avancent en Afrique sont géré par les autochtones le gabon est géré par des gars qu'on ne sait pas on ne sait pas on vit dans le mensonge au gabon un mensonge terrible qu'eux-mêmes ne savent même pas comment s'en sortir ils ne savent pas comment s'en sortir je vais vous je vais vous montrer jouer ce qui est passé à RFI parce que Bruce Lacroche à Lianga a porté plainte en France c'est passé à RFI pour ceux qui ne savent pas la plainte est passée à RFI ce matin je vous laisse regarder la plainte je vous laisse écouter écouter ce qui a été dit sur RFI ce matin vous allez on va écouter jusqu'à la fin et après on va commenter ce qui est dit nous allons commenter ce qui est dit et dans cet extrait cet extrait une fois de plus prouve qu'Ali Bongo n'existe pas l'extrait là que je vais vous jouer là prouve qu'Ali Bongo n'existe plus bon concentrez-vous parce que c'est assez c'est assez fort vous allez écouter l'extrait c'est passé à RFI on y va on écoute attendez 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 je suis en train de régler un certain nombre de choses je n'ai pas réglé le volume il faut que je règle le volume je règle le volume voilà écoutez on se concentre s'il vous plaît la plainte a été déposée en France par les avocats de Brice Lacruche Ali Anga l'ancien directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo la plainte est déposée contre X pour détention arbitraire violence volontaire et menace de mort elle concerne également le frère de Brice Lacruche Grégory Lacruche tous les deux qui possèdent également la nationalité française ont été arrêtés le mois dernier dans le cadre d'une opération anticorruption au Gabon et sont soupçonnés de détournement de fonds maître Dominique Inchospé et leur avocat l'ensemble des décisions juridiques au terme desquelles ils se sont retrouvés en détention sont parfaitement arbitraires et illégales il y a eu des prolongations de garde à vue au delà des maximums légaux vous avez pas d'accès au dossier pas de discussion avant l'incarcération etc du fait qu'ils sont de nationalité française ils ont la possibilité de déposer en France une plainte pour la détention arbitraire qu'ils subissent en ce moment au Gabon je vous donne un exemple il y a 4-5 ans une avocate franco-camerounaise cette fois-ci était incarcérée par des décisions de juge d'instruction au Cameroun il y a eu une plainte pour détention arbitraire acceptée au tribunal de Paris contre qui portez-vous plainte ? formellement c'est une plainte contre X mais nous désignons clairement les personnels judiciaires qui sont intervenus dans l'ensemble du processus parmi les personnes qui ont concouru à cette détention arbitraire nous citons monsieur Nourdine Bongo qui semble avoir joué un rôle prépondérant dans l'instigation de toute cette opération et l'instigateur est considéré en droit français comme l'auteur ou le co-auteur de l'infraction les avocats de Brice la crue Chalyanga qui cite donc nommément Nourdine Bongo Valentin le fils du président gabonais récemment nommé coordinateur général des affaires présidentielles pour Jesse et la Ecoga le porte-parole de la présidence ces accusations ne sont pas fondées et n'ont pas lieu de faire l'objet d'un dépôt de plainte en France Nourdine Bongo Valentin n'a aucune fonction dans l'appareil judiciaire donc il ne peut pas être tenu responsable des poursuites ce qui est du ressort du procureur de la République ensuite en tant que ressortissant français Brice la crue Chalyanga a le droit de saisir la justice française cependant il faut se rappeler que dans le cadre d'infraction pénale c'est la territorialité de l'infraction qui prévaut pour faire simple c'est la loi gabonaise qui est applicable et c'est la justice gabonaise qui rendra les décisions maintenant en cas de condamnation de M. Brice la crue Chalyanga la justice gabonaise et les autorités gabonaises ne manqueront pas de faire appel à la coopération judiciaire notamment de la France pour retrouver les sommes d'argent volées au peuple gabonais le porte-parole de la présidence gabonaise joint par Karine Franck bon vous avez entendu non ? bon voilà ce qui se passe Brice la crue Chalyanga Farjon celui que moi j'appelle Farjon parce que c'est son nom français a porté plainte et puis il a des avocats il n'est pas bête l'enfant il avait déjà ses avocats ici qui ont porté plainte contre X et vous avez remarqué dans la plainte dans la plainte le seul nom qui sort au Gabon c'est le nom de Noureddin Bongo celui qu'ils appellent Noureddin Bongo Valentin vous n'avez pas entendu le nom d'Ali dedans pourquoi est-ce que Brice ne cite pas le nom d'Ali Bongo pourquoi je dis ça ? parce que Brice a été arrêté dans le cadre d'une action d'une action qui a été dénommée le scorpion et avant moi je me rappelle quand Brice la crue Chalyanga quand Farjon n'était pas en prison il disait que c'est Ali Bongo qui a initié l'opération Farjon c'est ce que Brice que Farjon disait que c'est Ali Bongo qui a initié Farjon qui a initié plutôt l'opération scorpion le gars incarcéré il dit maintenant que c'est Noureddin pourquoi ? en fait il dit maintenant la vérité la vérité c'est laquelle ? c'est qu'Ali Bongo n'existant pas c'est Noureddin qui était derrière ce désordre cette opération parce que scorpion a commencé il y a longtemps scorpion a commencé il y a des gens qui sont allés en prison pour scorpion pourquoi il ne cite pas Ali Bongo ? pourquoi il cite Noureddin ? parce qu'il sait que Noureddin est le président du Gabon en ce moment comme lui il a été le président du Gabon avant Noureddin pendant quasiment un an voilà la vérité que je vous dis là voilà la vérité parce que si Ali Bongo était vivant Brice Latouche Alianga aurait porté plainte contre l'Etat Gabonais il aurait porté plainte contre l'Etat contre le gouvernement contre l'Etat Gabonais parce que on peut remplacer X quand il porte plainte contre X on peut remplacer X par plusieurs personnes on peut remplacer X par le gouvernement Gabonais par l'Etat Gabonais on peut remplacer X par l'appareil judiciaire c'est-à-dire par l'appareil judiciaire uniquement on peut remplacer X par Ali Bongo Ndimba mais pourquoi il nomme Noureddin il nomme et pourtant Noureddin a une fonction qui n'est pas une fonction qui est qui n'est pas le président normalement la fonction qui l'occupe bien que les prérogatives les prérogatives qui sont liées à cette fonction font de lui un super puissant le numéro 2 du Gabon aujourd'hui parce que quand on lit les prérogatives qui sont liées à la fonction de Noureddin que Noureddin occupe là en ce moment il est au-dessus du premier ministre il est au-dessus de 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 propre maison lorsqu'il ne sait pas où la cuisine se trouve il ne sait pas là où le salon se trouve il ne sait pas là où on range le linge il peut se perdre moi je ne peux pas me perdre au Gabon parce que je connais mon pays je connais et tous les jours je me forme sur ce qui se passe au Gabon je me forme il faut pousser loin la réflexion ne soyons pas paresseux Farjo sait ce qui se passe voilà je viens de lire sur un un journal gabonais que Marga Moussa vous reconnaît qu'ils ont falsifié les signatures mais un pays où le président est vivant ne peut pas se falsifier les signatures on falsifie les signatures d'un endroit où il n'y a plus de chef il n'y a plus de chef c'est pourquoi je vous dis que les gars là ne vont pas tenir ils ne vont pas tenir ceux qui sont en train de faire vous qui êtes au PDG là mes frères je vous le dis mes frères vous n'allez pas tenir vous n'allez pas tenir la pression est forte la pression va être forte Nouré Dine si tu m'écoutes prends ta mère faites les bagages partez loin partez haut mon petit tu as une femme tu as un enfant ce n'est pas moi tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi les gens qui sont dans ton propre car l'avent t'est fait du mal un jour Pian Kali Omer Pian Kali nous sommes à Londres je suis périgiste j'avais dit au maire Pian Kali à l'époque quand Omar Bongo meurt j'ai dit au maire que non mais on va aller aux élections dans le parti moi je veux je veux soutenir Kazimiro Yemba Pian Kali me dit mon petit tu penses que je on regardez on n'a pas encore officiellement dit Kali Bongo est mort parce qu'on a dit Kali Bongo qu'Omar Bongo est mort on avait dit officiellement Omar Komar Bongo est mort je pense que c'était le lundi le lundi c'est Yerondon qui était venu annoncer je suis en train de parler avec Pian Kali nous sommes le jeudi ou le vendredi que Dieu est son âme le papa là c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup nous sommes jeudi ou vendredi je pense vendredi entre jeudi et vendredi donc avant on est dans son bureau à l'ambassade du Gabon en Angleterre il m'appelle on est à deux dans le bureau je parle là il m'entend il me dit mon petit il dit Ali sera le prochain président du Gabon je dis pourquoi il me dit il vient de passer 10 ans à la défense il me dit est-ce que tu sais que dans la présidence dans la présidence de la république l'homme le plus protégé est celui qui n'a aucune arme les gens qui te gardent à la présidence n'ont même pas une seule arme plutôt les gens qui te gardent à la présidence sont armés jusqu'au dent sauf toi tu vas prendre les chiens de quelqu'un d'autre qui a eu ils te gardent et tu seras en sécurité il m'a dit le seul homme qui peut rentrer dans la présidence là et qui peut dormir tranquillement c'est Ali Bongo il m'avait dit ça il m'a dit mon petit quitte les émotions quitte la passion laisse c'est comme ça que ça va se passer il est le plus non ce jour là j'avais appris beaucoup en politique en quelques heures que j'avais passé avec lui ce soir il m'a dit il faut être un garçon quand je vois le petit là mon petit tu ne t'en sortiras pas Nouré dit tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas t'en sortir tu veux essayer mais ça m'étonnerait que tu t'en sortes vous allez mal terminer je vous dis la vérité si tu m'écoutes moi je ne m'en fous tu t'en fous de moi je m'en fous de toi je n'ai pas ton temps tu n'as pas mon temps mais je te dis mon petit si tu as un peu le poillon que vous avez fui là vous avez pris là le pays prends ça va te cacher au Maroc tranquillement n'insiste pas il y a quelque chose qui te guette qui ne vient pas de l'opposition qui ne vient pas de la diaspora dans ton propre camp que tu vois là moi je sais que vous regardez mes vidéos regardez est-ce que je bégaye je ne bégaye pas je te dis mon petit prends le poillon que vous avez partez maintenant si tu es tellement au Gabon que tu veux revenir au Gabon la seule chose que moi je suis ton grand frère je suis né avant toi je te dis organise une rencontre les gens viennent vous donner le pouvoir à quelqu'un tu peux être ministre mon petit tu peux être ministre tu peux être ministre tu peux même terminer ministre mais n'insiste pas dans ce que tu veux faire ce que tu veux faire là mon petit tu vas laisser les plumes je te dis la vérité tu vas laisser sérieusement les plumes moi je te donne un conseil ta mère et toi oubliez je vous dis c'est pas parce que vous êtes clair de pot que vous allez gagner ça c'est pas parce que vous êtes métisse clair de pot machin c'est pas ça qui fait gagner ce que vous allez ce que vous voulez commencer là c'est pas bon voilà la cruche qui est là tombée moi je vous le dis la cruche porte pleine contre X il ne cite pas Ali pourquoi ? parce qu'Ali n'est plus là parce qu'Ali Bongo n'existe plus c'est pourquoi la cruche ne cite pas Ali voilà pourquoi Farjou n'a pas cité Ali Bongo il sait que la personne qui gère le Gabon c'est le petit là alors la cruche porte pleine pour détention arbitraire violence volontaire menace de mort voilà pourquoi il porte pleine il porte pleine à qui ? à X X est remplacé par qui ? X est remplacé par l'état gabonais dans le cas d'espèce on peut remplacer X par l'état gabonais on peut remplacer X par Ali Bongo on peut remplacer X par l'appareil judiciaire on peut remplacer X par beaucoup de gens mais ils ne sont pas si nombreux qu'on peut mettre la place de X dans le cas d'espèce mais dans la plainte en profondeur dans l'écriture de la plainte dans la plume de la plainte dans la rédaction de la plainte le nom l'homme l'être humain qui est nommément cité dedans c'est Noureddin c'est Noureddin qu'on cite c'est pas par hasard mais enfin qui est-ce qu'on voit avec Ali Bongo tous les jours matin midi c'est pas c'est pas c'est pas Farjon là qui se balader avec leur sosie c'est Farjon qui connait mieux ce qui se passe là-bas que Farjon si Farjon cite Noureddin c'est parce qu'il n'est pas bête il connait là Farjon n'est pas un sorti comme Moubamba n'est pas un sorti comme Moubamba c'est Noureddin Noureddin qui est derrière tout le banditisme Noureddin donc vous les pédagistes arrêtez de jouer des tueriféraires toutes les personnes qui se sont liées qui ont eu de hautes responsabilités dans ce régime là sont parties mais on a vu les gens il y a des gens qui étaient avec eux là qui n'existent plus voilà Etienne Massard qui est en train de pleurer là-bas à glace les vergitudes ne font que sortir au visage il pleure tous les soirs il veut revenir ministre ils sont nombreux là qui pleurent Vivian Péa ils étaient là Moubamba Bruno Ben Moubamba était là ministre vice-premier vice-premier ministre ce n'est pas les petits tueriféraires que vous vous êtes des petits tueriféraires Moubamba était vice-premier ministre le voilà qu'on avait chassé à Wendje on lui avait jeté l'eau l'eau minérale il est parti du convent le tuer avec l'eau on a voulu le noyer dans l'eau à Wendje on a voulu l'étrangler dans l'eau mais enfin mes frères vous vous pensez que vous allez avoir quoi là vous allez gagner quoi là voilà celui qui avait la blessure au pied là qui est mort ici là qui était un gros tueriféraire Hervé Ndong ce n'est pas Hervé Ndong qui est mort ici on l'a brûlé on a brûlé Hervé Ndong ici non vous pensez que vous vous êtes plus proche d'Ali qu'Hervé Ndong ne l'était à l'époque on vous dit reconstruisons notre pays je vous dis je ne suis pas en train de bégayer ça va mal se terminer cette histoire ça va mal finir ça va mal finir le sang va couler moi je ne suis pas dedans vous même là bas les nouvelles vont venir nous on va vous regarder on va vous regarder on va vous regarder tout le monde va passer c'est à dire que c'est une vague ça va être comme le déluge le Gabon va vivre un déluge donc bientôt on ne va pas arriver je ne pense pas qu'on va arriver en 2023 je souhaite même qu'on n'arrive pas en 2020 parce que 2023 si on arrive en 2023 ça va être vraiment un carnage pourquoi ? parce que pour qu'un régime tienne un régime comme le PDG pour qu'il tienne il faut un chef il faut un chef pour qu'un régime tel que le PDG tienne il faut un chef et le chef n'est plus là donc c'est un régime qui va voir à chaque fois des gens vont chercher à prendre le pouvoir vont chercher à prendre le pouvoir jusqu'au moment où ça va aller dans tous les sens ça va se gaspiller sérieusement parce que c'est comme ça que ça va ça va se terminer cette histoire là va finir comme ça et dans très peu de temps c'est vrai pourquoi quand les jeunes me appellent oh messire je vais rentrer je dis vous allez faire quoi là-bas mon dieu vous allez vous rentrez à la fosse au Lyon Ikea était tranquillement pour lui en France ici Ikea Ikea a dit oh il rentre au Gabon travailler il est tombé regardez Ikea il y a un Ivoirien qui est venu on a l'Ivoirien il était bien là-bas en Côte d'Ivoire il est venu au Gabon voilà l'Ivoirien qui est en prison en train de mourir tout le monde parlait tout ce qui arrive Hervé Ndong mais vous êtes ils sont nombreux qui ne font que rentrer ils se font mal ils se font très mal je vois des Gabonais qui ne font qu'arriver ici les Gabonais ne font que quitter le Gabon ils arrivent en France maintenant mais parce que les gens sont fatigués quand tu vois un pays un pays comme le Gabon les gens qui fuent le Gabon ce n'est pas les gens qui les prolétaires les gens de la classe basse il y a des hauts cadres qui reviennent ici ils arrivent ils calent ils calent une bonne fois ils ne peuvent pas dire non non moi je cale ici pas les gens qui galèrent les cadres il y a un proverbe chez nous qui dit que si la panthère fut la brousse c'est que c'est plus bon si la panthère dit que moi je ne reste plus ici c'est que c'est fini c'est que c'est fini si vous voyez des hauts cadres des ingénieurs des cadres des directeurs d'entreprises qui ont encore des marchés qui disent que oh moi je m'en vais je pars ils commencent à envoyer les enfants sont maintenant en Europe partout il faut vous dire que ce n'est pas bon c'est comme ça qu'on évalue un pays et vous vous êtes là en train de penser que c'est un jeu ce qui se passe au Gabon le Gabon rentrer au Gabon c'est comme aller rentrer dans le four quand le four est allumé puis tu penses que tu vas vivre moi je les vois arriver ici mais je ne sais pas en train de vous béguer je vous dis que les gars arrivent ici ils viennent oh mais si moi je ne repars plus au Gabon non mon petit c'est plus bon là-bas là-bas au pays non on est sous les champs non j'ai mis l'argent j'ai acheté heureusement que j'ai acheté ma petite ma petite villa ici en France non je vais rester là non non je partirai voir les affaires de temps en temps non je préfère vivre ici ah tu dis mon dieu je dis mais grand si toi tu quittes le Gabon mais c'est grave il me dit oh non mon petit non les gens là ne sont pas sérieux non non ils ne sont pas bien je préfère rester ici parce que ici non ils ne sont pas bien bon je vais venir ma dame ma dame va vivre dans le sud moi je vais m'installer un peu à Paris à côté de l'aéroport comme ça je vais ma dame reste un peu dans le sud tu regardes le papa qui te parle tu dis mon dieu seigneur Mandela si lui là il part du Gabon pour venir vivre maintenant en France mon dieu seigneur et vous vous pensez que c'est un jeu moi je vous dis mes frères ça va mal c'est terminé nous redis ne doit pas oublier que le fils de Bagbo Bagbo était président son fils a terminé en prison le fils de Bagbo nous redis il ne doit pas oublier qu'il ne doit pas oublier Ouad était président le fils de Ouad au Sénégal a terminé en prison nous redis ne doit pas oublier que Kadhafi était président le fils de Kadhafi a terminé en taule il ne sera pas le premier il ne sera pas le premier le jeu le jeu qu'il veut jouer là qu'il fasse qu'il fasse si c'est un enfant qui est sérieux mon petit tu as la possibilité de prendre ton père on sait que ton père ne gère plus rien prends tes parents négocier le 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 c'est la meilleure là tu vas sortir par la grande porte si tu fais ça tu appelles tout le monde on parle de la du pays moi je viendrai vous m'appelez on négocie ton départ mon petit tu dis bon écoutez moi voilà ce que je veux si tu veux même tu peux même devenir ministre négocie même le poste même de premier ministre mais tu laisses le pouvoir à quelqu'un d'autre tu peux négocier même que tu veux mais premier ministre on s'en fout même ministre des affaires étrangères ministre de mais le pouvoir c'est fini c'est fini déjà il y a un problème toi tu n'es pas Bongo Ondimba tu es Bongo Valentin il y a déjà une scission dans votre propre famille entre les Bongo Ondimba les Bongo Valentin vous avez créé les Bongo Valentin pour montrer que c'est la suite mais les autres qui portent le nom Bongo Ondimba vont maintenant faire comment puisque toi tu es maintenant Bongo Valentin ah c'est compliqué à l'époque les autres c'était au Haute-Ogoué bon vous votre province le Maroc vous n'allez pas au Haute-Ogoué ta mère allait au Haute-Ogoué quelques jours elle connait quoi du Haute-Ogoué moi j'ai vu la femme de Bruno Ben Boubamba qui venait à Virginie Virginie était tous les jours là-bas avec les paniers elle était là-bas en train de planter les choux les machins les timba Virginie la femme de Bruno Ben Boubamba moi-même je me disais Ali Bongo pourquoi il ne chasse pas Sylvia pourquoi il ne fait pas comme Omar il prend la femme de Bruno elle va essayer de réussir un peu les choses moi quand j'ai vu Bruno Ben Boubamba fréquenter Ali je pensais qu'Ali allait prendre sa go je pensais qu'Ali allait prendre Virginie Virginie elle aime les plantations c'est une femme qui m'a allé en brousse on allait amener Virginie au Togoué pour aller rehausser la famille vous n'avez pas fait comme ça lui il regarde les femmes lui il regarde la femme de Moubamba c'est maintenant Moubamba qui met à côté il met Virginie loin au lieu de prendre Virginie à côté tu mets Moubamba loin non c'est que ton père faisait comme Omar il faisait ça il prend les femmes de ses ministres il prend moi tu chers vous pouvez chers partir là-bas lèche-moi lèche-ta-femme chers m'en chers m'en chers m'en bon go Ali Ali Sylvia Sylvia vit déjà à Londres la chambre il n'y a personne dans la chambre tu appelles Virginie Virginie vient d'abord j'ai mal au dos l'homoplate me fait mal rien voilà voilà maintenant là où on est on va faire comme bande de bandits comme ça vous pouvez prendre Virginie bon maintenant Nouredine comment il s'appelle Nouredine la base politique de Nouredine va être Nouredine est rejetée au haut il n'a pas la route Nouredine n'a pas la route au haut je ne vais même pas rentrer dans le domaine là parce que ce n'est pas le moment pour moi de parler de ce volet là c'est un volet que je vais parler dans peu de temps mais pour l'instant ce n'est pas encore le moment parce que le jour où je vais vous parler de 2023 je ne suis pas encore arrivé au niveau là Nouredine ne me demande pas encore de parler de ça un jour je vais vous parler de 2023 vous allez voir je vais vous dire où on part mais Nouredine tu ne vas pas t'en sortir mon petit ce que tu as fait au groupe de la Gèvre c'est ta tombe que tu as creusé tu as mal fait politiquement je ne sais pas qui t'a demandé de faire ça tu as mal fait tu as très mal fait là tu es foutu tu es foutu nous on est là on regarde le film on est ici les nouvelles arrivent les nouvelles viennent c'est à Roissy là non ? on m'appelle oh Messire viens je viens oh Messire il y a le colis voilà la nouvelle voilà la nouvelle voilà la nouvelle les nouvelles viennent mais mon petit je te donne un conseil pour ton départ tu m'appelles tu dis Messire moi j'ai envie de faire ça on va t'aider si tu veux arranger le Gabon Nouredine moi je vais t'aider je vais te dire voilà fais comme ça mon petit fais comme ça comme ça comme ça tu laisses le pouvoir là c'est fini tu peux pas tenir tu n'as pas l'expérience tu laisses les gens qui sont en train de te mentir on avait menti à ton père non ? que ton père allait gagner l'élection 2016 les gens avaient menti oh non tu as accrombé si tu es les poules tu es les enfants il est où ? c'est pas accrombé si tu es il a eu la WC ça l'a attrapé non ? boum après s'attrapé ton père aussi boum voilà parce que le mensonge vous n'aimait pas la vérité c'est ce que je te dis mon petit si tu as vraiment les agents secrets donnez à Nouredine mon ma vidéo il doit regarder ça mon petit laisse 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 ce que tu veux faire je te donne un conseil si tu veux vraiment vivre vieux arrange tu veux tu veux que les Gabonais te voient puisque toi tu es un petit rappeur tu aimes tu aimes produire les rappeurs appelle les Gabonais tu viens ici rencontrer la diaspora tu nous dis moi je quitte bon voilà ce que je vais faire je vais faire comme ça comme ça comme ça on rentre au pays on arrange on n'a pas le problème avec toi on arrange je suis en train de parler je ne bégaye pas on arrange on arrange on arrange on trouve le moyen on passe à autre chose on trouve le moyen on passe à autre chose tu pourras venir au Gabon faire ces choses que tu aimes faire le rap machin et tout gérer ta grande pizzeria qui a quatre étages là tu pourras faire ce que tu veux on va te laisser tu veux nous laisser on va vivre comme le Gabon était avant mais si tu insistes dans la route que tu veux tu veux prendre là toi-même là-bas toi-même là-bas c'est ton problème Fargeon a voulu blaguer non toi-même là-bas toi-même là-bas beaucoup beaucoup velet je suis parti que Dieu protège le Gabon bye-bye que Dieu protège